Cache, scandale au ministère de la Santé publique, 28 milliards de francs congolais de primes de risque de détourner. Ça aussi c'est important de relever, Médard. Oui, c'est que j'essaie... Les détournements dans les entreprises, la santé par exemple, il y a les dossiers les plus récents d'ailleurs, ce sont des médecins, des citats publics qui ne sont pas alignés à la prime de risque. Mais en même temps, il y a la révélation de l'inspecteur général à la santé. On parle de 28 000 fictifs qui bénéficient de l'argent, alors que ceux qui sont censés bénéficier de cet argent ne sont pas alliés. Je pense que c'est là même le défi, c'est pourquoi la population est tellement impatiente qu'on attend le nouveau chef de l'État d'agir. Parce que vous savez, le régime qui vient de s'écouler, le régime Kabila, le clientélisme, la corruption était comme mode de gestion. Le détournement de l'État. Oui, même, et c'est là où le bas blesse, à chaque fois que quelqu'un détourne le monde de l'État, il a été suspendu, on ne l'entend pas. Donc, on ne te laisse pas, mais on te laisse le libre choix, aller construire, faire n'importe quoi avec ses moindres de l'État. Et aujourd'hui, même quand nous vous parlons, vous savez que le juge d'État d'État, vous avez dit que ce sont les trois V, il s'est prouvé, c'est construit à toute une impunité, mais le régime était même pourri. Nous nous attendons voir, parce que c'est partout, les policiers, nous avons le transco, le médecin, presque partout, il y a eu des détournements. Maintenant, le peuple veut voir le nouveau chef de l'État comme c'est toujours bâti pour un État, un État de droit. Nous voulons voir exactement qu'on s'actionne ces gens qui ont détourné les moyens de l'État. Vous savez, par exemple, qu'il y a eu même des commissions parlementaires, souvenez-vous de cette affaire des FPI, où il y a eu des détournements. À chaque fois qu'on voulait parler, maintenant qu'on nous décritait des huis clos et des commissions qui n'aboutissaient pas, nous pensons que cette fois-ci, les choses vont changer et nous voulons le coupable sanctionner. Moi, je sais ce que le peuple attend. Regardez aujourd'hui, si on ne sanctionne pas, c'est parce que le régime passe. Non, vous avez posé des actes. En France, si j'ai vu l'homme qui était très proche de Macron, il a été mémanté, il y a même eu une commission au Sénat. Et vous sentez que le régime ne les protège pas. Donc, ce n'est pas parce qu'avec le régime, qu'il y a eu seulement des volets, passés à la télé, « Raïs, Raïs, on vous laisse ». Je me souviens de quelqu'un d'autre qui est maintenant au cash, Trifon Kinkei. Vous savez, si aujourd'hui les étudiants n'ont pas réussi à obtenir la connexion au débit, c'est à cause de cet homme. Il a aussi détourné l'argent qui était lié à la fibre optique. Il y a eu une commission d'enquête. Et je me souviens très bien. Pas de oui que l'autre jour. Nous pensons que c'est facile. Comme c'est l'état des droits, nous voulons voir clair. Nous voulons voir clair. Je n'ai même entendu parler d'Albert Huma. Mais là aussi, à boire à manger. Vous savez, ces derniers temps, le fait, c'est qu'il y a des coupes à l'interne. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne parle pas tout à l'heure dans le point qui est inscrit. Mais on parle de cette cacophonie, soit disons cacophonie, au sein de la coalition politique Lamouka. Vous avez suivi un nez, justement, à la suite des déclarations, des récentes déclarations de la plateforme Ensemble. D'abord, Baba Koumwanza, qui était, jusqu'à là, le coordonnateur provincial de Okatanga, de la police politique Lamouka, qui a clairement dit qu'il ne s'inscrivait plus dans une opposition contre le pouvoir de Félix Tujekedi. Il y a la déclaration ou la conférence de presse animée par le vice-président d'Ensemble, Pierre Lumi, qui a été aussi le directeur de campagne de Martin Faillou, qui a clairement dit qu'Ensemble s'inscrivait désormais dans une optique de l'opposition, forte, bien sûr, de ses 66 députés nationaux à l'Assemblée nationale. La troisième déclaration, c'est celle de Francis Calomo, qui est la porte-parole de Moïse Katoumi, qui dit clairement que la déclaration d'Ensemble, lue par Pierre Lumi, n'engageait pas Moïse Katoumi. Finalement, c'est la cacophonie. Est-ce que c'est Moïse Katoumi qui entretient en sa faveur pour ce positionnement ou c'est une sorte de cacophonie qui, justement, fait en sorte qu'on ne puisse pas comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de Lamouka ? Merci beaucoup, Michel. Je vous remercie parce que vous avez fait le choix également de m'aligner avec ce monsieur qui est en face de moi. C'est un coup, oui. Parce que souvent, on navigue objectivement sur les analyses. Et souvent, quand on est sur le même plateau, on réfléchit correctement pour l'intérêt du public. La question de la Mouka, c'est que la cacophonie, ce n'est pas au niveau de la Mouka. La cacophonie, c'est au niveau du Vincent Béme. La cacophonie, c'est au niveau de la famille politique de Moïse Katoumi. La Mouka régroupe au moins cinq grands responsables politiques. Ici, c'est un responsable avec sa famille où le problème s'impose. Le problème est parti d'où ? C'est lorsqu'on est allé aux élections. Il y a eu deux acteurs importants de l'ensemble qui n'ont pas voulu faire partie de la Mouka. Je vois ici Delice Sanga. Je vois ici Bougaïa. Et quand vous regardez la conférence organisée d'Orniremois par cette famille politique, ces deux acteurs étaient là. Donc, à ce moment-là, on ne peut plus parler de la Mouka. Ils étaient en train d'évaluer, en tout cas, l'évolution politique dans leur famille politique. Et c'est cela. Mais lorsque vous savez que vous étiez avant la création de la Mouka, vous apparteniez à une famille politique, à un régroupement qui s'appelait Ensemble. Non, je parle du rassemblement d'ailleurs. Mais à ce moment-là, vous auriez dû être conséquents, déjà ou de part, soutenir alors le président du rassemblement. À partir du moment où, parce que la majorité avait fait son choix, pour finalement choisir Marte Fayoulou, et vous vous étudiez, objectivement, nous soutenons Marte Fayoulou, à notre terme, vous n'allez plus vous reconnaître du rassemblement. Maintenant, après les élections, vous vous dites, parce que nous étions du rassemblement, comme celui qui est élu, c'est le président du rassemblement, et donc, nous n'avons plus raison de faire l'opposition. Là, c'est d'abriol le piungou. Vous avez battu campagne contre le président du rassemblement. Il faut, à un certain moment, savoir s'assumer politiquement. À ce stade, il détend le problème, c'est à quel niveau ? C'est au niveau de positionnement. Il y a des gens de cette famille politique qui ont déjà pris contact, estimant qu'ils pourront probablement se retrouver au gouvernement. Mais moi, j'attends la sortie du gouvernement. Nombreux se rendent déçus. Soyez objectifs. Félic, tout le monde le sait qu'il ne peut pas être l'air adversaire politique. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez prendre une position sans se concerter avec les autres, avec qui vous êtes entendus pour créer la mouka. Et c'est là où je suis d'accord avec la position de... de... qui... le porte-parole de Francis Calombo. Là, ce qu'il dit, à partir du moment où il n'y a pas encore eu ni racontes entre les cinq responsables. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de dire que Moïse Zekatoum a pris une position. Cette position prise par les acteurs sous-flaticiens, a été influencée par ceux qui pensent se retrouver au gouvernement, encore que dans quelques jours, c'est la sortie du gouvernement. Donc, c'est ça que le Bayas ont joué fondamentalement... Ils souffrent de l'appétit du pouvoir aujourd'hui. Mais finalement, l'excellence, c'est ça le problème. Pourquoi lui, il n'intervient pas ? C'est comme... finalement, c'est ensemble. C'est lui qui est le président de l'Assemblée. Il est venu finalement dire quelque chose pour essayer de ne pas mettre en difficulté d'autres partenaires au sein de la mouka. C'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Moi, je pense qu'il nous faut une certaine cohérence, une certaine logique dans le fait des leaders politiques au niveau des partis politiques. La mouka est allée aux élections avec l'appui de tous les cinq. que dès la proclamation, silence radio de tous les autres leaders. On a vu à peine Mouzito et Matungoulou, mais personne n'a pris position pour dire quoi que ce soit dans un sens comme dans un autre. Et ce sont des déclarations, des prises des paroles incontrôlées. On a eu le baba, qui a dit que lui était ensemble. La mouka ne l'engageait pas. Christian Mouando, qui à un certain moment, a dit qu'il ne verrait pas de mal travailler avec Tshisekédi parce qu'il est président de la République. Et puis, Pierre Loum, qui fait sa sortie de médiatique pour confirmer l'opposition, contredit par la suite par Francis Calombo. Donc, il n'y a pas de coordination. C'est comme si le tout était désarticulé et tout le monde peut prendre la parole pour dire n'importe quoi. Conséquence, c'est la cacophonie. Et pas seulement au niveau de l'ensemble, mais au niveau de l'opposition en général. Parce qu'aujourd'hui, la mouka, avec les actions de Martin Faruil, cherche à se positionner comme une plateforme de l'opposition. Mais quand on a ce genre de déclaration, c'est une manière d'affaiblir cette opposition. L'opposition va se présenter face à la majorité qui s'est dessinée en ordre de disperser. C'est-à-dire qu'ils vont encore faire les lits de la majorité, cette majorité que nous connaissons, qui n'appartient pas nécessairement au président de la République, parce qu'il n'en a pas, l'actuel président de la République, donc qui s'est appelé à composer avec les FCC pour avoir, asseoir une majorité, avec toutes les promesses qu'on attend à Namibie et autres. Moi, j'attends voir le président de la République, selon mon ami ici, parce qu'on doit sortir des stages de promesses, parce que le pouvoir au président de la République, ça va se passer au Parlement. Qu'est-ce que vous avez en termes ? Qu'est-ce que vous avez pour actionner toutes les promesses que vous avancez ? J'aimerais qu'on aille un peu, on a un peu d'expérience, depuis 2001 jusqu'à présent, on a acquis une certaine expérience qui, je crois, nous conseillerait une certaine patience et une certaine retenue de manière à ce que nous puissions avancer vers des promesses qui vont arranger la population, parce que 5 ans, c'est vite passé. Il y a encore des gens qui sont encore en train de fêter et les 5 ans sont déjà en train de départir. On a plus de 5 ans, on a moins de 5 ans et on ne peut pas continuer éternellement avec des promesses et des fêtes. Il y a des gens qui continuent à fêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit se retrousser les manches, aller vers les gens qui peuvent nous donner le moyen d'asseoir cette politique-là et commencer à appliquer. Parce qu'on nous dit, non, c'est à peine arrivé, mais les gens sont tentés de vivre depuis très longtemps. Les problèmes sont là depuis très longtemps. On va se justifier par rapport au temps. On était censé se préparer, savoir que si nous y allons, nous allons changer. C'est ce qui est ce changement-là qui nous attendons. On a aussi un programme de promesses. Pas seulement, Michel, des promesses, oui, on en veut, c'est très bien et on le soutient, mais je pense qu'à un certain moment, il faudrait arrêter avec ça et passer à autre chose. Est-ce que ce n'est pas forcément qu'on dit, Moïse Katoumbi jouerait à une politique de diviser pour mieux réunir ? Oui, moi je pense que vous l'avez bien ciblé, nous ne pouvons pas tourner autour du pot. Le problème ici, c'est Moïse Katoumbi. Et là où j'étais moi-même estomaqué, c'est la classe politique congolaise qui n'est pas classable. Vous savez, nous on prend des questions. À peine même qu'on réclamait la vérité des irmes, on pose la question et là c'est Pierre Lombi qui dit que cette vérité a atteint ses limites. La dynamique de la vérité a atteint ses limites. Voilà. Non seulement, le problème n'est pas maintenant la vérité des irmes. Maintenant, qui sera le leader de l'opposition ? Je les ai entendus. J'ai suivi les gens de l'ensemble. Dans ce lien d'opposition au niveau de l'opposition. Voilà, de l'opposition. Le leadership de l'opposition. Voilà, j'ai entendu l'homme d'ensemble. J'ai suivi son nom. Monsieur Wang qui a dit que non, pour nous, on est clair, nous serons le premier parti de l'opposition. C'est nous qui, pendant la première partie de l'opposition, après ces nouvelles langues de moussuites. Non, vous n'êtes pas encore sous-vide. C'est nous. En fait, nous quittons de la vérité des irmes pour maintenant nous positionner. Nous nous posons la question. Tous ces gens-là qui se réclament, qui se voient Martin Fayoulou quand il passe, quand il chante là. Donc, d'un coup, il y a 4 ou 5 personnes parce qu'il veut se positionner tout homme. Maintenant, quand ils vont partir là-bas, on va aussi les rouler, ils vont retrouver ces peuples, non ? Allons réclamons parce qu'on ne veut pas... En fait, le peuple ici est bafoué. La politique ne se fait pas autour des idées, il n'y a pas d'idéal, mais comment jeter mes retours. Vous avez cité les noms ici. Vous avez Pierre Lumbia parlé, Francis et Cano. Ces noms-là, par exemple, moi, je suis jeune. Je veux qui c'est qui chasse ça ? Je sais ce que ces gens-là peuvent faire. Vous les avez vus nous amener des coulouna ici avec les ligues des jeunes, mais attendez ! Il n'est pas là, mais je vous dis que c'est vrai ! Vous savez, vous êtes les citoyens du présent ? Nous. Nous, les journalistes, voilà, ensemble. Vous comprenez mon émotion. Vous oubliez en même temps. Voilà, voilà. Vous voyez, nous sommes les citoyens du présent, nous savons ce qu'il y a. Quand on cite les noms, pour nos enfants, je pense que de vous rappeler ce qu'il y a. Donc, quand il parle de quelque chose, comment voulez-vous que Pierre Lumbia, le vice-président de l'ensemble, seigne un communiqué et qu'un homme vous dit que ça n'engage pas à Katoumbi. Donc, dans ces pays, il n'y a pas de mon âge public. Donc, tu veux te lèver le matin dans ton chambre, aujourd'hui, je vais mentir et après, ça va passer. Nous, nous battons, nous, avec notre génération pour moraliser la vie politique. Moi, je respecte Nathan Fahyoulou dans son commun, je l'avais prédit. Quand je vois ces opportunistes, elle ne vit qu'avec le moyen de l'État. Vous avez l'impression qu'à un moment donné, Moïse Katoumbi est prise en otage par deux tassies d'ensemble, notamment Delice et Sarah tout à l'heure. C'est ce qu'il fait, il sait comment il joue. Comment voulez-vous Delice et Sanga qui n'est pas aussi modèle quand je vous allais m'intriguer pour les citer ? Il quitte directement avec le Kashi. Non, il a passé compagnie pour Félix Tchekidi. Oui, mais vous ne le voyez pas. Akananga, le Dieu, Delice et Sanga et Claudel se sont même ingénués pour demander pardon. Voilà. Après, vous le voyez avec l'ensemble de Moïse Katoumbi. C'est qui dicte et qui rédige même les textes. Ils signent ensemble avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'on dit à la jeunesse ? Battez-vous. Faites ce que vous voulez faire. Nous, c'est le moyen. Nous, c'est notre train de vivre. Comment ils vivent ces gens-là ? Comment ils vivent ces gens-là ? Chaque mec quand il s'est réveillé le matin. Il va au station, c'est fou. Il voyage, il fait n'importe quoi. Il y avait quelqu'un, je le rappelle, il y avait quelqu'un qui était ministre ici. Il n'était pas vice-ministre. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, moi, ma vie a changé. Je mange maintenant bien. Kabil est devenu Dieu. Aujourd'hui, il est parti. Ce que nous nous pensons, c'est l'histoire. Pour quand même l'histoire, c'est pas Basile. C'est Basile qui disait que Kabil Agatelé, il a même dit que Kabil Agatelé, il a là. Voilà, merci. Médard, Pascal, Pascal Ongé, est-ce que cette position un peu ambiguë et confuse au niveau de la plateforme Ensemble peut porter un coup dur au combat qu'elle mène aujourd'hui de la Mouka à travers Martin Feuille ? Non, je ne pense pas parce que là, ils font un arrière, parce que lorsque Pierre Lumbi dit la vérité des urnes n'a atteint ses limites, il n'a pas raison qu'il se réfère au combat d'Etienne Tissékédi. En 2011, il va aux élections et Etienne Tissékédi estime que c'est lui qui a été élu. Il prête serment chez lui. La conséquence était laquelle ? 2012 et déjà, le Conseil de sécurité des Nations Unies prend une résolution. une résolution 2098 dans sa disposition 14.B. On exige à la République d'organiser un dialogue. 2012, 2013, en défaut d'organiser le dialogue exigé par le Conseil de sécurité, Joseph Kabil avait organisé les concertations nationales. Il nous a violé le débat sur dialogue et concertations nationales et ainsi de suite. Et l'objectif pour lui était quoi ? Comment avoir la légitimité ? Et ce qu'il a fait, c'est débaucher chez certains acteurs de l'opposition. Le MLC a payé le prix avec le départ de Thomas Loac et les autres. Il n'a pas résolu le problème. On a continué comme ça jusqu'à ce que nous sommes arrivés en 2016 sans élection. C'est ce qui nous a conduits même, des dialogues, dialogues et avoir des élections. Le problème est là. La crise, les unités, elle est là, elle est fondamentale. à partir du moment où on n'a pas encore trouvé solution à cette question, celui qui est au pouvoir n'aura pas les mains libres pour travailler correctement. Donc c'est une erreur de croire qu'aujourd'hui... C'est une erreur de croire qu'aujourd'hui... Et moi, je le dis toujours, ils finiront par trouver solution si ce n'est pas par un dialogue, mais ce sera alors par considération comme avait fait Kabil à son temps. Mais simplement, je comprends. Je suis très d'accord alors cette fois-là avec mon ami. la difficulté ici, le combat de l'opposition d'hier, qui était celui d'avoir l'impérium. Malheureusement, on ne sait pas si maintenant on a l'impérium, même si on a la présidence. S'il est atteint, je crois, c'est aux autres de réfléchir comment accompagner ce combat pour atteindre l'objectif, ceux d'aider maintenant la population. Mais si c'est le contraire, il faudrait aussi imaginer, parce que même si on ne peut pas voir la vérité des urnes jusqu'à les mettre à la presse publique pour que tout le monde soit informé. Là, c'est en termes de la morale, en termes pédagogiques, pour que prochainement ne fasse pas de bêtises, qu'on comprenne lorsque quelqu'un est élu, effectivement, il faut la programmer ou la programmer comme tel. Et voilà, aujourd'hui, on est à ce stade. Et donc, Pierre Lombi n'a pas raison. Et s'il a dit, je comprends, je reviens à ce que je dis, c'est simplement parce qu'ils ont faim maintenant. Ils veulent aller au pouvoir. Sinon, s'ils pouvaient rester constants, ils atteindraient l'objectif. Mais comment ils vont négocier ça aussi ? C'est le problème. Il y a déjà un accord entre les 4 FEC. Mais autre aspect, n'oublions pas, Katoumbi aussi. Le rêve, c'est comment rentrer au pays et faire ses affaires. Il a un dossier. Et si vous avez suivi l'information aujourd'hui, on parle de... Des démarches pour couvrir son passeport. Ça, c'est un objectif primordial pour Katoumbi. Il rêve comment rentrer au pays parce que celui qui a précédé le régime actuel ne voulait pas qu'il y rentre. Donc, maintenant, pour lui, c'est une ouverture. S'il peut rentrer, il peut rentrer. Et à ce moment-là, il peut jouer le jeu. Il peut jouer un double jeu. D'un côté, il envoie ses acolytes pour précier l'acceptation, pour que finalement, on trouve celui-là à sa situation. De l'autre, il fait voir qu'il n'a pas encore déçu les autres. Il est avec les autres qui ont continué à réfléchir pour finalement, ensemble, ensemble, ça veut dire que les cinq patrons de l'Université, lèvent l'option sur est-ce qu'il faut accepter ou ne faut pas accepter. Voilà, il est en train de... Mais la question, c'est fondamental, c'est au niveau de constance pour les artères politiques. Moi, je parle au-delà de l'ensemble qui n'est pas le forme parmi tant d'autres au sein de la Mouca. C'est vrai qu'au niveau de la Mouca, on est le structure. C'est que, certes, c'est la conférence du président qui décide parce que ce sont les cinq aussi ou les sept à l'époque qui avaient signé l'accord de Genève. Mais ce qu'il faut faire, c'est que la question que beaucoup se posent, c'est avoir ces milliers de Congolais qui suivent le combat de la Mouca sur le terrain. On a vu les élections se passer. Martin Faoulou revient encore sur le terrain à travers une campagne de disparition ou de résistance pacifique. On voit encore des milliers de Congolais qui affluent derrière lui. Est-ce que ce n'est pas une façon de décider de ces Congolais à travers cette position ambiguë qu'affichent aujourd'hui ensemble à travers certaines personnalités sur le titre des libres débats ? Je dirais que la Mouca, une plateforme non idéologique électorale, des calculs politiques ont amené des leaders politiques tout opposés à se mettre ensemble pour gagner les élections. Ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qui va rester ? Parce qu'il n'y avait pas un soubassement idéologique. Il n'y avait pas une communauté d'intérêt pour la nation, c'est-à-dire pour le bien-être de la nation. C'était des calculs. politiciens qui ont amené les gens à transcender leurs différends, leur haine, parce qu'il y avait là-dedans des gens que tout opposait, je l'ai dit dans cette émission, en son temps. Et quand ça n'a pas marché, on n'a pas à attendre des miracles de ces gens-là. À mon avis, ce qui arrive là, c'est tout à fait logique. Que cette affaire-là doit appartenir au passé, maintenant, parce que nous devons avancer. Et les signes sont là. Cacophonie, si j'exagère, mais qu'ils le fassent. Parce que je vous dis que c'était limité au niveau des intérêts électoraux. C'était à ces niveaux-là que ça s'est joué. Mais au-delà de ça, quelles autres clauses ont été prévues ? Rien du tout. Donc, que la population puisse ne pas entrer trop là-dedans parce que la déception risque d'être grande. Moi, je suis partisan du 9e Béatitude. C'est heureux ceux qui n'aspirent rien, qui n'attendent rien parce qu'ils ne seront jamais déçus. Donc, pas trop de grands espoirs parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs sont entre les caches présidentielles. La majorité, c'est FCC. Alors, on peut donner toutes les explications, mais pour que l'eau puisse, arriver l'électricité et la santé, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la MOCA. C'est ceux qui sont censés être aux commandes aujourd'hui qui doivent répondre à ces mesures. Mais là aussi, ça ne semble pas aller. On parle de la de francs, le choc frontal entre l'FCC et les cas. On va pas tout à l'heure. C'est ce que je vous dis, c'est que je vous dis. On a des liens sur l'informateur, on l'attendait, mais déjà, on sent qu'il y a de l'énervement en même temps. Maillot, qui est le secrétaire général. Je vous donne la parole. avec le secrétaire général de l'USC qui dit que la majorité au parlementaire ne se décrète pas dans une ferme. Ils ont fait ça. Il est libre à lui de le dire. Il n'a pas raison en même temps. Il est libre à lui de le dire. Quand le FCC et le PPRD ont mobilisé, aligné autant de candidats, ils avaient le droit de le faire. Abouka vous ont fait le rat des marées. Ils peuvent inviter tous les candidats élus, les élus de l'UNC, partout ils voudront, à la ferme des vitels caméres à l'Est de la ville. Je pense qu'on doit dépasser les caricatures à certains moments. On n'a pas besoin de ça. On n'est pas ici, par exemple, pour parler des gens. Nous sommes là pour analyser, essayer d'apporter une petite lumière qui pourra contribuer au développement de notre pays. C'est tout simplement ce qu'on dit de l'opposition. On peut aussi le dire de la majorité. On a vu Joseph Kabila pour la première fois un maître d'école en train de mettre en rang au Pâques tous ses élèves. On parle d'une armure. Ils ont signé un acte d'engagement juré fidélité au guide. Mais ça, c'est très grave. C'est-à-dire quoi ? Je crois qu'à un certain moment, on a senti même qu'il y avait... La ligne de conduite n'était pas claire. C'est ça ce que les amis de la Mouka devaient faire, de l'opposition devaient faire. Rappeler tout le monde à l'ordre, qu'on puisse trouver une ligne de conduite que tout le monde pourra suivre. Et si ça passe par écrit, tant mieux. Mais je voudrais aussi extrapoler, disons, qu'on a, on sait de la majorité, des candidats, je prends le cas de la banque de Congo Centrale, on est suivi à Congo Centrale, je salue tous les amis là-bas, où des candidats tels qu'à tout Guy Matondo ont été sommés de se présenter devant le tribunal par le responsable du PEPERD, alors que ces derniers se sont présentés sous le label Abaco ou Indépendant. Mais on a vu se présenter en Indépendant tout un État secrétaire général échouant, rentrer, secrétaire général sans signer un papier, sans que... Alors, je me dis que c'est une contradiction au plus haut niveau. On devait enseigner des cours de logique dans toutes les écoles de ces pays pour qu'à un certain moment on ne fasse pas perdre du temps. Conséquence, vous pilotez une grande machine mais à un certain moment vous perdez un peu de votre superbe, vous perdez un peu de votre aura parce qu'à un certain moment, j'ai pas compris qu'à l'année est l'autre, à l'autre, pardon, à l'autre côté dans le sens que si vous vous écrivez à la CENI, vous saisissez le tribunal et que le tribunal rend le tribunal un jugement contre votre requête. Je me dis que quelque part il y a quelque chose Il fallait une petite explication parce que je n'ai pas bien suivi le dossier Guimatondo. Non, les candidats au bac au mot contre-frontal qui veulent se présenter conflit de... Je parlais de chef-frontal c'est prévisible mais ce qui est vrai c'est l'émanation c'est la conséquence logique de l'accord je crois que c'est révélé ce n'est pas un secret pour personne que bien avant qu'on proclame les élections il y a eu un deal ou un accord entre le FCC et Cash et après même les élections ou la proclamation des résultats les discussions se sont poursuivies et aujourd'hui il semble que même au niveau du gouvernement ou la désignation de l'informateur le cadre Félix il a rappelé à Windhoek en Amérique que bientôt il va désigner un informateur mais c'est ça qu'il ne semble pas aller dans le même sens au niveau des FCC c'est ça les choses frontales qu'on dit la conséquence de ces deals signés entre les deux plateformes je pense maintenant que je ne serai pas d'accord avec mon aîné quand il partit en plaquée non la majorité appartient au FCC les chefs de l'État ne fera absolument rien non nous savons que c'est le président de la République qui convoque le conseil des ministres et ce n'est pas la raison pour laquelle il est le garant du bon fonctionnement des institutions et d'ailleurs le fait c'est ça il n'a pas intérêt à qu'il y ait des crises parce qu'il est constitutionnellement le président de la République est capable nous savons comment ils ont eu donc je pense qu'il y a toujours des marges des manœuvres qu'on laisse au président de la République ça c'est constitutionnellement d'aider les gens ont dit ici que non nous savons que l'EF c'est ça donner des ordres qu'il n'y aura pas d'informateur on a décidé qu'il n'gagate maintenant je crois qu'il peut se contredire parce que Félix cela m'a bien souligné que le temps des cabiles est passé maintenant c'est son temps et il n'essaiera pas ça c'est une déclaration d'intention où la réalité c'est l'objet non mais la réalité c'est l'objet quand l'EF c'est ça refuse quand l'EF c'est ça refuse d'avoir une informatique de lui dire qu'il va les identifier je pense que maintenant il n'y a pas maintenant de déclaration d'intention je crois qu'il y en a là maintenant il pose des actes mais maintenant là où les Congolais l'attendent quelqu'un l'a bien dit le Congolais de lui signer dire c'est faire quand on ne sait pas faire ce qu'on dit il faut c'est taire je crois qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions Akinga Kati ça c'est grave vous savez que Kabila Amioué le fait cesser non seulement on a quitté de la plateforme électorat plateforme politique ils ont signé vous savez que quand vous signez votre charte le président des regroupements politiques AAA CCC XXX ils ont signé de telle façon que si quelqu'un tente de quitter Kabila va aller poursuivre et j'ai même mis quelqu'un qui est là oui voilà maintenant je suis content maintenant que Kabila commence à comprendre maintenant il n'est pas le seul maître comme il est pensé parce que lui il pouvait se réveiller demain il décide maintenant il fait la politique il comprend ce qu'on trouve les gens ils peuvent le fuir mais ils vont le fuir là vont nous avoir vécu avec Mobut ici papa Marshall il venait même du ciel après oh ce n'est pas nous celui qui nous disait tu es quelqu'un buvez du sang parce qu'ici au Congo la politique ne se fait pas autour de son tour d'argent ces gens ne cherchent que d'argent comme c'est fait le signe à dire vous le verrez traverser regardez avec la moqueur aujourd'hui la vérité des jeunes au passé maintenant ce qui est premier et d'ailleurs il faut bien soumettre quelque chose quand on parle d'ensemble ils se sont même réclamé que c'est eux qui ont eu un grand nombre de députés élevés on fait l'élan de Mobut on a que Mobut lui-même vous voyez ici chez nous nous devons nous battre je crois dans les jours à venir que la politique s'est faite maintenant autour l'idéal pour lequel on entre en politique je ne suis pas parce que Kabila est là si Kabila c'est pas la vie dans mon chaîne de télévision si Chardar je ne sais pas s'il est passé ou on n'en parle même pas c'est le passé vous voyez Pascal moi je dis comment on peut voir maintenant la relation entre le FCC et Kach en tout cas de façon consécutive par rapport à l'accord réellement si on entre le deux déjà on parle de point d'achoppement sur la formation du gouvernement c'est ça la question que je vais poser oui mais je fais d'abord un constat à chaque fois je vois Kabila faire ses sorties toujours en tenue militaire je ne comprends pas est-ce qu'il doit encore aujourd'hui il est encore militaire c'est la question qu'on doit poser je ne comprends pas toujours en tenue militaire je ne vois pas souvent mais je vois que la crise est en train de naître déjà mais ce que je suis même le point de vue de Félix c'est lorsqu'il dit je ne veux pas être un chef de l'état qui règne mais ne gouverne pas le nom dit c'est qu'il veut avoir un premier ministre n'est-ce pas qui répondra maintenant qui va travailler selon sa vision et donc un premier ministre qui ne sortira pas forcément du FCC il va faire comment on revient cette fois-là au débat de l'opportunité de la nomination de l'informateur ou du formateur lorsque le FCC se raconte à Kinga Kati des petites déclarations des opportunistes ils vont dire il n'y a plus l'opportunité d'avoir l'informateur parce que la majorité parlementaire est déjà dégagée et alors que en 2011 la majorité parlementaire étant dégagée aussi à l'Assemblée nationale à l'époque le chef de l'état a nommé aussi moins d'autres comme informateurs ils avaient leur majorité donc c'est constitutionnel et j'imagine qu'on doit laisser cette opportunité également à Félix de nommer l'informateur c'est autant que nous avions vu la fois passée lors du dialogue ici lorsqu'il fallait nommer un ministre qui proviendrait du rassemblement on en voit un seul nom de Félix la majorité et Kabir vont dire il faut mettre trois noms pour laisser le prérogatif au chef de l'état faire son choix mais autant cette fois-ci aussi voilà on est rattrapé par le temps c'est comme ça que moi je vois souvent la crise tout cool tout passe rien à demeure on est rattrapé et donc je sens qu'il y a la crise je comprends que Félix ne va plus lâcher parce qu'il est ce qu'il est déjà les institutions l'ont reconnu autant qu'on peut rappeler ceux de l'opposition qui est Félix je réponds à Pierre et Lombi parce que les institutions l'ont reconnu lui estiment que le combat a terminé autant que Pierre et Lombi devraient également rappeler ceux du FCC même s'il y a eu accord à partir du moment où il est proclamé c'est fini Camilla c'est fini donc il y aura un moment où il va dire je m'en fous du reste qu'est-ce que tu vas dire tu vas revenir pour dévoiler ce que vous avez entendu non ça ne passe pas maintenant le chef de l'état est là et il va nommer son informateur l'informateur proviendra probablement de parmi ces gens qui lui sont proches et c'est le travail qui pourra probablement dégager la majorité et c'est là où j'ai rejoint les amis on risquera alors de connaître des défections du côté du FCC même s'ils ont à poser leur signature en fait je ne pense pas qu'ils sont si contraignants pour qu'ils ne chèdent pas de position non qu'ils ne soient pas comme Chadar contre aujourd'hui Guy Matondo qui laisse les gens être libres parce qu'ils font la politique ce que Chadar est en train de faire aujourd'hui ce n'est pas normal parce que je suis libre je veux je posture j'ai mon parti politique je posture je suis élu mais le problème c'est à quel niveau si après être élu parce que j'avais un parti politique et que j'échange de parti politique pas la coalition mais le parti politique sans qu'il y ait un problème provoqué par le parti je quitte là c'est autre chose mais si c'est que quelqu'un fait le choix de son parti politique avant les élections il va il est élu mais le problème c'est à quel niveau et c'est ça que nous allons connaître nombreux ce ne sont pas au nom des partis politiques et quand vous lisez la constitution la constitution parle des partis politiques la constitution ne parle pas le regroupement politique ne dit pas et ne dit pas quand vous quittez le regroupement politique vous perdez votre mandat non quand vous quittez votre parti politique c'est à ce moment là que vous perdez votre mandat justement parce qu'aussi on sait que pendant la campagne éternelle on sait plus ou moins la plupart des candidats du fcc entre guillemets n'ont pas battu compagne encore moins au nom du fcc encore moins de je connais les cas par exemple à bouma avec mon aîné mon aîné comment on dit non vous êtes un adversaire il disait au champ vous votez la présidentielle mais vous vous votez la présidentielle ça c'est pour ne pas dire mais on parle à l'ingala en fait tout le monde déjà qui a ma campagne le fcc n'a cash si il y a qui va encore en bango et comment il y a un niveau la crise par rapport à la nomination au gouvernement informateur qui m'a dit c'est que il y a qu'on nommé à à l'in t'as à m'a 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 déjà constaté un niveau qui a 333 députés nationaux dans c'est suffisant je nommé informateur ou formateur et ça nommé formalité car nommé basse l'eau la qui pour pouvoir autres en m'a qui les soupranés et soupranés il y a grave ballon la capacité il y a l'on a un premier ministre parce que m'a remonté discuté et comment c'est la majorité c'est la majorité c'est la majorité à ce moment là à ce moment sonité au moins ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu m'aimes pas de torse tout continue à bras de fer alors que tu perds des à ébani garab yabatoui balibacimimbelli morassime mbelli n'a manche moussa simil mêlina lam oua similat sur les nannis à zoki oua simila manche ce qu'il ya une ligne aux auxquilles c'est lui qui rapporte des années yana deux ans a été rété au la moutil mola que ça que moi je suis le plus fort régime à bas plus fort à bas en fort et s'il est qu'il va s'appuyer basse à une transition au jour et l'élection bâtois à tambour basse et pili pour la première ministre n'est ce qu'on ne s'est pas là qui était n'a qu'un ici dans sa baron confiance basant la capacité tachna fcc l'élo le premier ministre c'est parce que la réalité c'est un problème à santé et un problème à foutre à battre et à la promesse n'y a ce que c'est une élection qu'on a appris un public qui n'a pas député provinciaux mais on s'en m'a quand celui de l'autre but on ne perd des temps on a vu pendant la transition mon bout tu sais qu'il dit bah non mais boyaboya barré boue mais bâti n'a temps pour la tina bachance et les ria d'ibane la balle à qui boit des pays ou en athi et parce que les dictateurs mais conséquence pas pour ça à trois ans une année académique pays en l'assimant le l'autre au bac et tout parce qu'une opposition à un certain moment est consciente à cela qu'il va punir mocao voilà alors si ça un michel que baron me balai bas à la capacité l'élo ya gougou canada pavale cfc c'est à l'aude de la transition c'est un dame a eu canabadi msa moutou mon avis de la mesure de m'envoyer dans la vision en tambour la gaga bagarre naye ouz mon air est-ce qu'on n'a mis à aussi qu'elle appellera les filles c'est un moment le kakao pas sinon Bilingue, Bélé, Babima, Béta, Bango, Massassi, Pona, Koulouka, changement. Biso, tolouka, alternance, kakate, tolouka, alternance, avec alternative. Donc, Pona, Biso, Makamboya, gouvernement, Félix, à Sengabango, 12 ou non. Le Kola Bango, à Sengabango, 3, batindélé, 12. 12 oua, na, Pona, Mbongo, Ndenge, Koulou, Toti, Koulouba. Toza, na, ba, problème, c'est rien. Il faut Félix, à Kéndem, Bango. Oh, Koso, par exemple, Kishan, Saoui. Na, linga, na, linga, d'abord, hein. Na, ka, angela, Biso, mii, d'ignons, Yatabila, ligambo, boto, n'garno, boso, boso, boso. Oh, c'est, par exemple, Kishasa. Na, Kishasa. Toza, ka, na, 6 millilitres, yatabira, Bima, ka, chaque jour, Pona, kolongel, usso, ba, matit. O, to, koufara, mané, banine. Yo, ko, mwona, batu, boka, matangongo, bachalili, benga, nabango. Bago, mwona, ba, musicien. Ba, kobe, na, musici, pam, pam. O, si, lontem, ke, batu, koutika, na, pas. Chef de l'Etat, ilfo, aya. Acha, pa, eh, pui, na, ko, ta, pa, eh, pa, na, ye, mo, ko, bas. So, so, ye, le, kebele, na, ko, linga, pe, a, netoyen, nanu, kamem. Po, na, ba, ye, koutu. Ba, mwona, la, pas, ya, bo, konzi, angote. Ndang, ba, komi, konganza, manango. Ba, ba, betama, ba, gaz. Ba, tu, ba, mwona, la, pas, si, ba, komi, eloanye. Fa, ka, ko, ba, si, ya, ki, angola, te ba, yo, kanar. E, si, kkash. E, c'est, ma, ko, ba, komata, kati, mo, na, ka, ti, ba, ka, ti, ba, ti, ba, ka, ti, ba, ka. Mo, ya, bi, ke, ba, lo, ina, communication, ba, lo, wata. Ba, ba, si, ya, sakre, komantarizali, bo. Osilomtem ke, gana, na, ko, wana, ter, je, ne, po, pa. Ba, komantarizali, angote, ba, ipi, pe, todo, sa, na, go, so, tangango, mengai, nanangote. n'a pas concédé mais le but c'est toujours c'est qu'il n'y a pas de problème il ya pas qu'on a par exemple pourquoi comment ta gouverneur est-ce que changement espoir à peuple comme la qui pendant régime sur la cabine a pendant ceux qui 17 ans à 10 10 ans plus de plus pendant mandala est fonctionnel parce que moi deux ans en a espoir à l'union son risque de beaucoup moins que et qui a eu sa main je suis à barba point point zéro au money combat depuis longtemps ne va pas le bien battu bel et maintenant qu'on me n'a indéconnes à son nom d'agnocoua me bigu je m'en souviens d'un étudiant la télé mission de la télé mission à 14 m à l'instant et puis aussi sur quoi qu'on t'aime pas deux pas c'est un angoût de tout ce qu'on est ici mais curieusement le l'eau ce qui se sont battus même un amour à temps au mouké il a très il a vraiment raison même s'il n'a c'est qu'il n'a pas une idée que je ne vais pas partir depuis tous ces temps pourquoi on ne peut pas être réconnés on doit se dire effectivement on est commis et ça résultat et engagement à bateau une autre reconnaissance en égozala malam c'est simplement temps de reconnaissance en égozala décapacité à gossela moussa légozala mais on a un changement aux alas parce qu'on sera payé par la population on n'aura pas la bénédiction de la population au coquille pas malam on va t'as un moment à ma betala neti on a quand même jamais mouto tic à l'acobat mais c'est peu à biquet et lui à mabou y a écrit de la cinéte et pouvoir tant que peuple a voté battu naïkou pressivant c'est justement ça le problème c'est que la vie de ce qu'on a C'est tout ça le problème, et voilà pourquoi il faut moins de connaissances et ça. Moi, je vais m'éviter ça. Parce que moi, je suis dans un monde, il y a toujours un délit de cour. Parce que moi, je ne cache pas la FCC, parce que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Voilà. À ce moment-là, je ne sais pas que ça a qu'il y a un bonheur. Ce qui est le mot. Président, je suis en train de faire un élan. Il faut finir. Il faut finir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ahmedard Tacolongo. Merci à Serge Seka. Merci aussi à Pascal Oronje. Merci à vous trois. En tout cas, c'était un grand plaisir de débattre avec vous. C'était sans tabou. C'était important pour l'intérêt de la République. C'est pour la raison que votre casque est toujours ce matin, chaque jour, pour vous donner des analyses profondes. Et en tout cas, au-delà de ce qu'on voit, on sait qu'on attend. Et pour que vous compreniez et que nous tirons les conséquences, tant pour nos peuples et aussi pour les dirigeants de ces pays. Merci à Moronjambé, Karine Bébé.